... Madame la ministre, je félicite le directeur de l'aéroport parce que dans son message, j'ai compris que l'aéroport avait été financé à hauteur de 30% par le président sortant. Et c'est le président Macky Sall qui a mis les 68%. Je suis aussi choquée de savoir que les 50% de finances étaient décaissées alors que seuls 30% étaient faits par les travaux. Donc, le président a clos le débat de la paternité de l'aéroport parce que l'administration est une continuité. Sémor était là, il a fait son temps. Abdou Diouf est venu, il a fait son temps. Ablaiwad est venu, il a fait son temps. Aujourd'hui, c'est Macky Sall. C'est Macky Sall qui a terminé l'aéroport. On ne parle pas de Parti TDB qui a fini l'aéroport, qui a financé les 70% de l'aéroport en matière de travaux, qui a financé les 120% en matière de finances, c'est le président Macky Sall. Et aujourd'hui, ce qu'il y a, c'est que l'aéroport est sénégalais. Il n'est pas PDS, il n'est pas APER, il n'est pas PS, il est sénégalais. Donc, tous les Sénégalais, nous devons être fiers de cet aéroport et féliciter Madame la ministre qui est une femme et qui a fait du bon travail. Maintenant, les querelles personnelles, ça ne peut pas manquer. Quand on n'a pas d'argument, il faut qu'on utilise des querelles personnelles.